Pour l'occasion, il a abandonné son habituel treillis. Le colonel Assi Migoyta porte désormais un nouveau costume, celui de président malien de la transition. Après avoir renversé deux présidents en neuf mois, l'officier de 37 ans a prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture à Bamako et a tenu à rassurer, les élections prévues en février 2022 à la fin de la période de transition de 18 mois auront bien lieu. Je voudrais en votre nom rassurer les organisations sous-régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. A peine investi, Assi Migoyta a nommé Eshogel Kokalamaïga premier ministre. Ce vétéran de la politique malienne a notamment participé à la contestation contre le président Ibrahim Boubakar Keïta en 2020. Classe politique, population mais aussi communauté internationale, tous ces acteurs redoutent que le nouvel homme fort du pays ne s'installe durablement. Assez improbable, répond cet analyste. Est-ce qu'il y aura des manœuvres pour pouvoir se maintenir au pouvoir au-delà de 2022 ? Bien entendu que ces risques existent, mais de mon point de vue, c'est assez improbable aujourd'hui au regard des préparatifs qui se mettent en place, au regard de l'union sacrée, en tout cas de la classe politique dans sa large majorité. Si l'avenir politique du Mali intéresse tant au-delà de ses frontières, c'est que le pays joue un rôle crucial dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Suspendu par l'Union africaine et la CDAO, Bamako a aussi vu la France, partenaire clé depuis 8 ans, stopper ses opérations communes avec son armée. Sous-titrage Société Radio-Canada